Bonjour, aujourd'hui je vais parler des functeurs, des applicatifs et des monades en Haskell. Alors c'est un peu un gros dossier parce que c'est des notions qui ne sont pas très très fréquentes, mais en Haskell elles sont super importantes. Et c'est un peu l'intérêt d'Haskell par rapport à d'autres langages qui gèrent aussi les typages lébriques et les traits, les classes de type. En Haskell on peut faire des choses un peu plus performantes, notamment la programmation avec des types de sortes supérieures. Donc ça je vais en détail. Alors on va repartir sur un exemple. Ici j'ai une fonction qui multiplie par deux. Donc ça prend une liste d'entiers et ça retourne une liste d'entiers. Et ça multiplie par deux chaque élément de la liste. Donc on utilise la fonction map x2 sur la liste et voilà. Donc là ça marche pour des entiers. Et on avait vu avec les types et les classes de type qu'en fait ça ça pourrait marcher aussi pour des doubles. Mais ça pourrait marcher pour n'importe quel type A du moment que A c'est un nombre. Et donc ça s'écrit comme ça. Il faut que pour un type de classe A de classe num, et bien ma fonction elle prend une liste de A et retourne du coup une liste de A. Donc ça ça marche. C'est à dire que je peux utiliser la fonction mul2 sur une liste d'entiers. Sur une liste de doubles, peu importe. Donc là par exemple je peux spécifier que c'est des entiers. ou même je peux faire .1 par exemple. Voilà ma liste est générique. Je vais tester quand même. Comment ça s'appelle ? Voilà. Donc la première c'est des entiers. La deuxième c'est des floats en fait. Alors soit des doubles soit des floats. Donc voilà. En fait ce truc là c'est bien mais ça marche pour des listes. Mais j'aimerais bien aussi par exemple pouvoir travailler sur d'autres structures que des listes. Par exemple des maybe. Alors je vais lancer un interpréteur. Ce sera peut-être plus simple. Je vais charger mon document. Donc là maintenant j'ai ma fonction mul2. Et si je lui passe une liste. Je vais retrouver ma fonction de tout à l'heure. Mais ça marche que pour des listes. Si je lui demande son type. Il me dit bien c'est pour des listes. Et si j'essaie de lui passer un maybe. Donc le type maybe. Je rappelle. C'est pour les valeurs optionnelles. Donc ça peut avoir soit un adjust. Soit adjust avec une valeur. Par exemple 42. Soit nothing s'il n'y a pas de valeur. Et donc du coup. Si j'appelle mul2. Sur. Sur une valeur de type maybe. Bah ça va pas marcher parce que c'est pas une liste. Là je lui passe un maybe et lui il attend une liste. Donc c'est pas bon. Mais bon. Du coup c'est un peu dommage. Parce que. Appliquer une fonction. A l'intérieur d'une liste. C'est un peu comme. Appliquer une fonction. A l'intérieur d'un maybe aussi. Il n'y a pas fondamentalement. De gros différence. Et bien justement. On peut faire ça en rescale. Donc. Comment ça marche. Je vais créer une fonction. Que j'appelle mul2.f. Et au lieu de mapper dedans. Et bien la fonction s'appelle. Fmap. C'est une généralisation en fait. De map. Map c'est que sur des listes. Et fmap ça va être sur d'autres types de structures. Donc là. C'est plus une liste. C'est un. F de quelque chose. Et le f ça pourrait être. Bah soit une liste. Soit un maybe. Soit. Soit ce qu'on veut. Donc. Ca prend. Un f de a. Et ça retourne un f de a. Donc. A c'est un type de classe nulle. Et il faut aussi que je mette une contrainte sur f. Parce que. Ca marche pas pour tous les f. Si j'ai. N'importe quel type. Ne peut pas contenir d'autres. D'autres données. Par exemple un entier. Bah c'est juste un entier. On peut pas dire. Y'a un entier dans un entier. Et donc. La classe qui permet de faire ça. C'est fonctor. Donc effectivement. Ca correspond à un fonctor. Et j'en détaillerai après. Donc fonctor. C'est quelque chose. Qui peut contenir une valeur. Et sur lequel on peut. Appliquer une fonction. Et c'est ce qui est fait avec fmap. Donc si j'essaye ça. Je recharge mon document. On va faire ça. Et maintenant. Donc c'est plus mule 2. C'est mule 2 f. Bah cette fois ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi. Pour les listes de tout d'alors. Si je reprends ça. Mule 2 f. Bah ça marche aussi. Donc voilà. L'intérêt de ces structures là. Et notamment. De la structure de fonctor. Alors. Est-ce que j'oublie de dire des trucs. Bon bah non. Alors. Donc j'ai dit. Déjà. Ici on n'a plus une liste de a. Mais un f de a. On aurait pu avoir aussi. Donc là j'ai mis pour des listes. Mais j'aurais pu avoir des maybe de a. Et retourner un maybe de a. Mais il aurait fallu que je fasse une fonction. Mule 2. Spécialisée pour les maybe. Donc le fonctor. Ca permet vraiment de généraliser ça. Ca veut dire que. J'ai un type f. Qui contient un type a. Bah soit c'est une liste. Soit c'est un maybe. Soit c'est n'importe quoi. Qui correspond à la notion de fonctor. Et fonctor. C'est un type aussi. Qui permet de représenter ça. Donc on voit qu'on a un niveau au dessus. Un niveau d'abstraction au dessus. Et que c'est assez pratique. Parce qu'on peut faire plein de fonctions. Qui vont manipuler des fonctor. Et bien ça marchera pour des listes. Pour des maybe. Pour n'importe quoi de type fonctor. Alors. Donc là c'est un f de a. C'est un type qui va prendre un autre type. Et ça c'est ce qu'on appelle. La programmation de sortes supérieures. Enfin des types de sortes supérieures. Alors c'est quoi la sorte. On peut voir ça comme le type d'un type. Alors. Qu'est-ce que je prends comme exemple. Ok. Alors par exemple. On a. En anglais c'est kind. Et on peut. Interroger. Sur certains types. Alors si par exemple. Je demande. C'est quoi la sorte de int. Il me dit. La sorte de int. C'est étoile. Ça veut dire. C'est un type concret. C'est. Voilà. Une valeur. Et rien de particulier. Qu'est-ce que. On peut voir. La sorte de maybe. Alors maybe. Je rappelle. C'est défini avec. Je l'ai écrit quelque part. Je crois. Voilà. C'est un data maybe de a. Donc un maybe a. C'est un just a. Ou juste noci. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est quoi la sorte. De maybe. Et bien. C'est ce truc là. Alors en fait. C'est ce qu'on appelle. Un constructeur de type. C'est à dire que. On prend. Un type. Et on va retourner. Un type concret. Donc en fait. Maybe. C'est pour ça qu'on a un a derrière. Parce que si j'ai un. Un maybe d'entier. Par exemple. C'est à dire. Une valeur optionnelle. Qui peut contenir un entier. Et bien je peux l'écrire comme ça. Maybe int. Et c'est ce que je vais manipuler. Concrètement. Dans du code. Si je veux avoir un type vraiment concret. Et c'est ce qui me. C'est ce qui m'indique. Si je demande la sorte de maybe int. Maybe int. Cette fois. J'ai appliqué. Le constructeur de type maybe. Sur un paramètre. Qui est int ici. Donc ça me renvoie bien. Un type concret. C'est bien ce que j'ai ici. Maybe c'est le constructeur de type. C'est une fonction. Qui prend un type. Et qui retourne un autre type. En quelque sorte. Et maybe int. C'est bien un type concret. Donc voilà. Ça marche aussi. Pour les. Les contraintes. Notamment en num. La classe num. Il me dit. Ça prend un type. Et ça renvoie une contrainte. Donc pareil. Si je demande num de int. C'est une contrainte. Donc là. C'est un constructeur de contraintes. Num tout court. Donc voilà. Et donc. Foncteur. Qu'est-ce que c'est ? Je vais l'écrire. On verra après. Voilà. Donc là. Ça devient un peu plus compliqué. Et c'est là. Qu'on commence à avoir. Des sortes supérieures. En fait. La sorte de foncteur. Donc c'est bien. Un constructeur. Qui va prendre quelque chose. Et renvoyer une contrainte. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Comme ça ici. Avec. Parce que c'est des contraintes. Sauf que. Ça me prend ce truc là. Et en fait. Ce truc là. C'est quoi ? C'est également une sorte. Donc c'est comme pour les fonctions. C'est le constructeur de type. Le constructeur de contrainte. Il prend lui-même. Une sorte. Enfin. Oui voilà. Une sorte en paramètre. Donc ça veut dire que ça prend. Un constructeur de type. Et ça renvoie une contrainte. Et le constructeur de type. C'est quoi ? Bah ça peut être. Alors. Bah pas num. Parce que num. Alors num ça renvoie une contrainte. Num ça ne correspond pas. Mais ça peut être. Maybe par exemple. Et ça pourrait être aussi. Bah une liste par exemple. Parce que la sorte de liste correspond aussi. Si je demande la sorte de liste. C'est bien un constructeur de type. Donc je peux le passer. Je peux l'utiliser comme foncteur. Pour générer des contraintes. Voilà. Donc c'est un peu théorique. Je ne veux pas détailler plus que ça. Est-ce que j'ai oublié de raconter des trucs ? Ou a priori non. Voilà. Donc ouais. On peut regarder les types de map et de fmap. Bah en fait. On voit que map. Ça fonctionne sur des listes. Ça prend une fonction. Ça l'applique sur une liste de A. Et on retourne une liste de B. Et fmap c'est juste la généralisation. C'est à dire que. Au lieu de mettre liste de A. Liste de B. On a f de A. F de B. Et on passe. Bah pareil. Une fonction. Il faut juste que f soit un functeur. Voilà. Le f de fmap. C'est pour flatmap. Parce qu'on n'a pas changé la structure. En fait. Si on a une liste. A un seul niveau. On a aussi. Un retour. Une liste à un seul niveau. Le mapping ne rajoute pas de niveau d'abstraction. Voilà. Donc. C'est à peu près tout. Pour ça. Maintenant. On va détailler un peu. Ces différentes notions. Donc là. Je vais parler de functeur. Mais il y en a d'autres. Applicative. Monade. Il y en a plein d'autres. En fait. D'ailleurs. Il y a une page. Où ça résume un peu tout. Tout ça. Donc là. Je vais juste présenter. Qu'est ce que ça permet de faire. Sachant que. Il y a plein d'autres choses. A dire dessus. Mais je ne veux pas trop entrer dans le détail. Notamment. Dans. En théorie des catégories. Ou dans. D'autres langages. Ça n'a pas forcément. Tout à fait la même signification. Peut-être. Monade. Ce ne sera pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir d'utilité. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas détailler ça. Également. Il y a des propriétés. Théoriques. Qui sont ajoutées là dessus. Par exemple. Une monade. Il faut qu'il y ait. Des notions d'associativité. D'éléments d'autres. Etc. Que normalement. On doit respecter. Mais je ne veux pas parler de ça. Donc. Le functeur. Alors. On peut demander des informations. Là. J'ai HCI. Sur. La notion de functeur. Alors. En fait. C'est. Ce que j'ai marqué ici. C'est juste. Un type. À l'intérieur duquel. On peut appliquer une fonction. Là. J'ai un F de A. Et sur le A. Ici. Qui est contenu dans mon functeur. Et bien. Je vais appliquer une fonction. Ici. On a appliqué. X2. Alors. Comment c'est implémenté. En Ascale. Par une classe de type. Et donc. On a sa signature ici. Et on voit ici. Il y a une indication de type. On dit que. De sorte. Constructeur de type. Donc. Type vers type. C'est ce que j'ai expliqué. Tout à l'heure. Donc. On l'a vraiment. Dans le. Dans le. Dans le. Dans le. Dans le. On s'assure ça. Et il vérifie ça. A la population. Et donc. Ça nous dit quoi. Que c'est une classe. Et que c'est défini. De cette façon là. Alors. On a. Fmap dedans. Et on a cet opérateur. Aussi. Et il nous dit. Pour implémenter. De façon minimale. La classe. Il suffit d'implémenter. Fmap. Donc. Fmap. C'est exactement. Ce que j'ai montré. Tout à l'heure. On a une fonction. On l'applique à l'intérieur. D'un. Fa. Et on obtient. Fb. La fonction va de. A vers. Et on a également. Des indications intéressantes. Qui nous dit. Que. Le type list. Par exemple. C'est une instance. De foncteur. Donc. On peut utiliser. Toutes les fonctions. Qui demandent. Des foncteurs. Sur. Des données. De type list. Et pareil. Pour. L'application de fonctions. Pour le tube. Etc. Donc. Voilà. Ce que ça nous dit. Qu'est-ce que. Je vais. J'avais des exemples. Ici. Hop. Alors. Le. Fmap. Ça c'est la notation. En fonction. Donc en fait. Ce que je peux faire. C'est. Fmap. Imaginons. Je vais multiplier. Par 3. Hop. Une liste. Un. 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 Just2, par exemple, il me renvoie à l'intérieur d'appliquer la fonction. Et si c'était noté, il ne justifie rien. C'est son comportement par défaut. C'est comme ça que c'est implémenté. Voilà. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre ? Est-ce que j'ai oublié tout le monde ? Là, j'ai appliqué une fonction qui prend l'élément à l'intérieur du foncteur, applique la fonction dessus, on obtient un nouvel élément. Qu'est-ce qui se passe si je voulais appliquer des fonctions avec plusieurs paramètres ? Eh bien, j'aurai besoin de passer peut-être dans un foncteur également, le deuxième paramètre. Mais là, je ne peux pas faire ça, en fait. Parce que le fmap, il a juste cette signature-là, et voilà, je prends un élément, je retourne le résultat, et c'est tout. Eh bien, pour ça, on a la notion de foncteur applicatif. Donc, c'est vraiment un foncteur, mais auquel on peut généraliser à plusieurs arguments. Alors, je vais vous montrer l'exemple, et puis je vous retrouverai la définition. Donc, cette fois, j'ai une fonction f, que je vais fmapper dans un foncteur. Alors, par exemple, just2, et le deuxième paramètre, parce que là, j'ai deux paramètres sur cette fonction, il va être également dans le même foncteur. Donc là, l'opérateur, c'est étoile, comme ça, entre chevrons. Et là, je vais mettre le deuxième paramètre, donc ça, ça va être just2, là. Voilà. Donc, la valeur 2, je vais la multiplier avec ce qui est dans un autre foncteur, la valeur qui est dans un autre foncteur, et par exemple, 3. Donc, cette fois, vraiment, j'ai mes deux paramètres, l'application, la fonction appliquée ici, et puis, on y va, et voilà. Et donc là, il me donne bien le résultat, 2 fois 3, le tout dans un foncteur. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais j'avais une valeur nothing, comme tout à l'heure, et bien, du coup, ça invalide le résultat, et le résultat, ça se propage automatiquement. En application de fonction, on prend ça en compte. Évidemment, ça marche pour les listes. Alors, ouais, je vais le faire comme ça. Je vais multiplier par 3 la liste 1, 2, comme tout est là. Mais cette fois, 1, 2, mais cette fois, le 3, ici, il est contenu lui-même dans le foncteur. Donc, le foncteur ici, c'est la liste. Donc, si je fais ça, ça fonctionne. Et si jamais je rajoute un autre élément dans la liste, en fait, il me teste toutes les combinaisons. Parce que le comportement de foncteur applicatif pour la liste, c'est vraiment de tester les différentes combinaisons de tous ces éléments-là, avec tous ces éléments-là. Et donc, c'est ce qu'il me fait, naturel. Alors, il faut avoir des informations sur les applicatifs, quand même. Comment c'est implémenté en SQL, tout ça. Hop. Non, peut-être... Là. On va faire ça. Comme ça. Donc, applicative, c'est une classe également. Ça prend un type F qui doit être un constructeur de type. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une contrainte sur F. F doit être de type functeur. C'est-à-dire qu'un functeur applicatif, une applicative, c'est forcément un functeur. Et ça, ça correspond aux notions théoriques qu'on a en théorie des catégories. On a également ça. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans cette fonction ? Alors, je vais regarder directement l'application. On a plein de fonctions, mais de façon minimale, on peut avoir soit la fonction... Enfin, on peut définir juste la fonction pure, et cet opérateur-là que j'ai utilisé tout à l'heure, ou également liftA, l'un ou l'autre. Bon, moi, je ne vais pas détailler liftA. On va rester sur celui-ci. Pure, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend une valeur et ça la met dans le functeur. C'est juste pour mettre dans le functeur. Et ici, c'est l'opérateur pour chaîner les opérations. Et bien, ça prend une fonction. En fait, c'est comme le fmap de tout à l'heure, sauf que la fonction est elle-même dans un functeur. Et donc, ça permet de chaîner comme ça les plusieurs arguments. Bon, voilà, c'est pas trop... Alors, je reprendrai ça tout à l'heure pour montrer comment on peut faire nos propres structures, functeurs, applicatifs, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. Qu'est-ce que je vais raconter ? Et bien, c'est tout. Et donc, la dernière structure qui nous intéresse, c'est la notion de monade. C'est un peu un grand classique en SQL, parce que notamment, c'est utilisé pour faire des entrées-sorties. C'est l'histoire de la notation d'où. Donc, j'en détaillerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme exemple ? Je peux voir les exemples ici. Donc, ça, j'ai fait. Ouais. Alors, la notation d'où, en fait, si je veux prendre des éléments dans des listes, et puis faire un calcul et retourner cet élément-là, on peut faire ça. Donc, avec la notation d'où, on écrit d'où, et puis sur chacune des lignes, on dit qu'est-ce qu'on fait comme action et qu'est-ce qu'on produit comme résultat. En fait, si je mets tout ça sur une ligne, séparé par des points-virgules et avec des accolades au début et à la fin, ma notation d'où, je peux l'écrire entièrement sur une ligne. Et donc, si j'écris ça, c'est exactement la même chose que ça. Et, en fait, ça correspond à ce que j'ai fait avec l'applicative, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes opérations. On a des opérations un peu différentes. Je ne veux pas détailler dessus, mais voilà l'idée. On peut faire la notation d'où à l'intérieur d'une monade. Ça fonctionne sur des listes. Ici, je prends un élément dans la monade list, que j'appelle Y. Je prends un élément dans ma monade, là, je l'appelle X, là, je l'appelle Y, dans la deuxième liste. Et je fais un petit calcul et je retourne ça dans une monade, dans la monade liste aussi. C'est pour ça que ça me produit un résultat, une liste, où à chaque fois, il va prendre un X dans cette liste-là, un Y dans cette liste-là, faire toutes les combinaisons, faire les calculs à chaque fois et me produire la liste résultat. Donc ça, ça veut dire que la liste, c'est une monade, et maybe aussi, c'est une monade, donc je peux utiliser la notation d'où dedans. Alors, en fait, c'est pas... Je vais peut-être partir sur les... Ouais. Je vais peut-être partir sur les maybe, ce sera plus simple. Donc si je prends un X dans la monade maybe, qui est la valeur just21, par exemple, et que je retourne... On va faire comme ça, ce sera plus simple. Et que je retourne X fois 3 fois 2. Hop. Et bien, il prend le 21 ici. Je fais quelque chose avec ce 21. Je remets tout ça dans la monade maybe. Donc ici, j'ai écrit return, parce que c'est l'opération de ma monade. En fait, ça correspond à pure. C'est pour mettre dans la monade. Mais j'aurais pu mettre, du coup, le constructeur particulier, qui est just ici. C'est juste que la version générale, elle s'appelle return. Donc, tout ça pour dire que ce truc-là, en fait, c'est la même chose que de prendre une monade et l'envoyer... Donc, cet opérateur, on l'appelle bind également. C'est-à-dire qu'il y a une monade avec une valeur dedans. Je vais l'envoyer dans une fonction qui va traiter la valeur et retourner le monade. Donc, cette fonction, elle prend une valeur à l'intérieur et retourne un résultat dans une monade. Donc, ça veut dire que je peux prendre... Je vais écrire comme ça. Un X et retourner... Et bien, comme ce que j'avais fait ici. X fois 2. Donc, je fais un calcul sur une valeur X. Je mets tout ça dans une monade et ça me produit le résultat. Et donc, en fait, ça, ça pourrait être tout simplement la composition de X2 avec return pour mettre dans la monade et je peux supprimer ça. Là, je manipule directement les fonctions, mais c'est la même chose. Voilà. Donc, pourquoi je raconte ça ? Parce que quand on a une monade avec une valeur et qu'on va faire une opération sur cette valeur, ça s'écrit assez simplement avec cet opérateur bind. Par contre, si jamais j'avais une liste ou plusieurs arguments et bien, on peut faire ça. Si, par exemple, je voulais faire non plus x2 mais x autre chose qui est dans une monade comme ce que j'avais montré avec les fonctions applicatifs, et bien, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse... que je prenne un X et que je retourne... Alors, et que je retourne... Bon, vous savez, je ne me rappelle plus tellement c'est compliqué. On va le voir ici. Ouais, je vais le voir ici. Si je veux transmettre plusieurs arguments, il faut que je chaîne les fonctions. Donc, ça revient à faire un truc comme ça. Donc, prendre la monade, la bind dans la fonction qui retourne une monade avec une nouvelle valeur et donc là, c'est un nouveau bind également. Donc, en fait, si je veux faire ça, il faut que je fasse mon 21 qui est dans un just, je le passe dans une fonction qui va prendre une monade qui sera just avec 2, par exemple, que je vais binder dans mon return, ici. Où ce que je vais retourner, c'est non plus... C'est non plus la valeur x2 mais la première valeur que j'ai appelée x que j'ai extrait de la première monade et multipliée par la deuxième valeur que j'ai appelée y que j'ai extrait de la deuxième monade, ici. Il faut prendre les choses un peu doucement mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, cet opérateur ici, il faut passer toute une fonction qui va être chaînée à toute une fonction. Donc, c'est un peu compliqué à faire. C'est pour ça que la notation do, c'est souvent plus pratique pour faire ça. L'équivalent de ça avec la notation do, ce serait de faire do un x dans just21 un y dans just2 et je retourne x fois y. Voilà. OK. En vrai, on va définir ces opérateurs-là, return et bind, mais dès qu'on a défini ça, on a automatiquement accès à la notation do et ça marche pour faire des entrées-sorties, pour faire des maybe, pour faire des listes, etc. Et c'est la notion de monade qui est derrière. Et donc, la notion de monade, on va la voir ici. Voilà. Donc, une monade, ça prend un type que cette fois, on appelle m et non plus f, qui est également un constructeur de type. Donc, une liste, un maybe, ce qu'on veut. Il faut que m soit également une applicative et donc, il faut que ce soit aussi un functeur. Donc, ça veut dire qu'on a aussi accès à fmap, à l'opérateur sur les applicatifs. Alors, je n'ai pas dit, mais ça, on l'appelle app aussi, l'applicative. Donc, on a accès à fmap, à app, à pure et en fait, on a accès aussi à ces opérateurs-là. Alors, je n'ai pas dit, mais pure et return, c'est pareil. C'est juste, return, c'est le nom dans le cadre d'une monade et pure, c'est dans le cadre des applicatifs. Mais on peut utiliser, enfin, comme une monade, c'est un applicatif, dans une monade, on peut utiliser return ou pure de façon indépendante. Par contre, si on a un applicatif qui n'est pas une monade, on sera obligé d'utiliser pure. On n'aura pas que ça, mais souvent, une monade, c'est aussi un applicatif, donc on peut utiliser l'un ou l'autre. Et donc, une monade, on doit définir l'opérateur bind, qui a cette signature-là, donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On prend une monade, ici, on prend une fonction qui a un élément de la monade et qui retourne le résultat dans une monade et la monade de la monade. Donc, en gros, on applique sur la valeur à l'intérieur cette fonction-là et on obtient un MB qu'on retourne. On a également cet opérateur-là qu'on appelle Zen. C'est la même chose, sauf que, en fait, on prend une première monade et une deuxième monade, les actions sont effectuées, mais on retourne le résultat de la deuxième monade. En fait, ça revient à prendre ce truc-là, mais on s'en fout du résultat de la première action. On retourne juste le résultat de la deuxième action. Donc là, c'est ce qu'il raconte. Un return, c'est exactement la même signature que Pure et pour définir une monade, on a juste à définir Bane. On sait également que liste, c'est une monade, maybe, c'est une monade, IO, c'est une monade, etc. Donc voilà un peu l'idée. Est-ce que j'oublie des trucs ? Alors après, on a plein de fonctions sur monade, notamment séquence. Je vais copier-coller ça pour vous montrer. Séquence, c'est à prendre liste de monade et ça va fournir la monade de la liste résultat. Si je fais ça, hop, en fait, ce qu'il vérifie, c'est que comme ici il y a un nothing, et bien ça invalide toute la liste. Et si je ne l'avais pas mis, il va m'envoyer un just avec la liste. Voilà, 21, 2. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez pratique. Il n'y a pas de fonctions qui manipulent les monades et à partir du moment où on définit un type et qu'on dit que c'est une monade, et bien on a accès à toutes ces fonctions-là. Est-ce que j'oublie des trucs ? Donc si je résume, un foncteur, c'est un type à l'intérieur duquel on peut appliquer une fonction. Applicative, ça permet de généraliser ça, des fonctions avec plusieurs paramètres qui sont eux-mêmes dans des foncteurs, du coup. Et une monade, c'est ce qui permet de séquencer des actions avec cet opérateur. Je n'ai pas donné d'exemple. Il y a un exemple plus intéressant peut-être ? Oui, bon. Alors souvent, en fait, l'intérêt, c'est qu'on va avoir des petites fonctions comme ça qui permettent de produire un résultat dans la monade et du coup, ça va être très facile de les chaîner et ça donne un style de programmation qui est assez sympathique. Alors maintenant, on va voir comment définir à partir d'un type à nous dire que c'est un foncteur, une applicative, une monade et pouvoir utiliser toutes les fonctions de foncteurs d'applicative ou de monade sur notre type ou pouvoir aussi utiliser la syntaxe d'applicative ou la syntaxe de monade de la notation d'où, etc. Alors, j'ai un exemple ici. En fait, je vais refaire la liste. Alors ici, j'ai défini mon propre type liste. C'est juste une liste générique, donc une liste de A. C'est quoi ? C'est soit la valeur nil pour dire qu'on a la fin de liste sous la construction d'un élément de type A sur une sous-liste qui est donc du type liste de A. Donc, je vais prendre ça. Je vais relancer mon GHCI sur ce fichier-là, comme ça, il va me charger. Alors, évidemment, ça ne marche pas parce que... On va mettre un message à la compte. C'est pas ça. Voilà. Donc, il a chargé mon module. Ça veut dire que maintenant, j'ai mon liste ici. Alors, est-ce que ça marche ? Liste. Voilà. Donc, il me dit comment c'est défini. C'est affichable. Donc, tout va bien. Si je veux créer la liste vide, je peux faire ça. Si je veux créer la liste avec un élément, par exemple, 42, fin de liste, voilà, je peux le faire et il est capable de me l'afficher. Et si je lui demande la sorte, kind de liste, il me dit bien que c'est un constructeur de type parce que je lui passe bien un paramètre A ici, comme c'est une liste générique et ça me fournit un liste concret. Par exemple, une liste de int, une liste de... un peu ce que je veux. OK. Donc, maintenant, comment on peut instancier functeur ? Comment on peut dire que notre liste, c'est un functeur ? Eh bien, on va définir une instance. Alors, concrète liste, je reviendrai après. Mais on va définir une instance de la classe functeur sur notre type. Comme une classe de type classique, instance, liste, pour la classe functeur, c'est functeur liste. Et ensuite, on va mettre un where et ici, on va redéfinir la fonction fmap sur notre liste. Alors, fmap, on avait vu tout à l'heure, c'est dans la classe functeur et dans la classe functeur, on dit que pour un type f, eh bien, il faut avoir cette signature-là. Je vais copier-coller ça. ça veut dire que notre signature, on devra avoir une fonction de A vers B. On prend une liste de A et on retourne une liste de B. C'est ça la fonction qu'on doit implémenter. Bon, donc allons-y, j'ai une fonction f, j'ai une liste xs de A et je veux avoir une liste de B. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire un parcours récursif. Si j'ai une liste vide, le résultat, c'est la liste vide. Si je dois fmapper f sur une liste qui n'est pas vide, c'est une liste où il y a la construction d'un élément x sur une sous-liste xs. Et dans ces cas-là, c'est quoi ? C'est un parcours récursif où je reconstruis ma liste. Je déconstruis, je reconstruis. Et sur chaque élément, j'applique ma fonction f et je reconstruis ça sur la liste que j'ai fmappée de façon récursive. Pour ça, il faut faire fmap de f et du reste de la liste. Donc ici, ce sera xs. Et puis, voilà. Ici, f n'est pas nécessaire. Je peux mettre le underscore et a priori, c'est bon. Ok. Donc si je fais ça, ça veut dire qu'avant, j'avais ça. Donc j'ai maintenant accès à l'opérateur fmap aussi en notation vraiment opérateur. Ça veut dire qu'au lieu de travailler sur des listes comme j'ai fait tout à l'heure, je vais aussi pouvoir le faire sur des listes de mon type liste. Donc si je veux la liste 1, 2, c'est en fait la construction de l'élément 1 sur la construction de l'élément 2 sur la liste vide. Je ferme les parenthèses et voilà. Et comme j'ai défini que c'était un foncteur, je peux utiliser cet opérateur-là et donc faire un fois 3 comme j'avais fait pour une liste Ascale classique qui est déjà de type foncteur. Ok. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais. Voilà. Donc il m'affiche la liste résultat. 3, 6. Effectivement, il a bien multiplié 1 et 2 par 3. Donc c'est l'heure de marcher. Si maintenant je veux instancier si maintenant je veux instancier applicative, pareil, applicative pour mon type list. Donc pareil, j'ai besoin d'un constructeur de type. Si je demande des infos sur applicative, il me dit qu'il faut que ce soit un foncteur. Alors ça, c'est intéressant, on va pouvoir le tester d'ailleurs. Il faut que je lui passe un constructeur de type et il faut que je définisse ces deux fonctions-là. Alors pareil, je vais les copier-coller et écrire ce qu'il faut. Alors, j'instancie l'applicative pour mon type list. Il va falloir que je mette une fonction pure qui prend un A et qui retourne dans la liste de A. Il va falloir que j'instancie l'opérateur app qui prend ici une fonction averbée dans une liste qui prend en deuxième paramètre une liste de A et qui fournit en résultat une liste de B. C'est ça qu'il faut que je fasse. Pour pure, a priori, c'est simple. Ça veut dire que je vais avoir pure d'un élément X et il faut que je retourne une liste de X. En fait, c'est juste mettre ce X-là, construire une liste où il n'y a que cet élément X. Construire une liste avec X et rien d'autre. Pour l'application, donc là, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il va falloir que je fasse, alors là, pour l'opérateur, ce qu'on peut faire, c'est... Je dois avoir une fonction dans une liste. Ça veut dire qu'en fait, j'ai ici un cons avec une fonction et la suite des autres fonctions, donc une sous-liste de fonctions. Et le deuxième paramètre, c'est une liste d'éléments X. Alors, voilà. Donc le deuxième paramètre, il y a l'opérateur au milieu. Le deuxième paramètre, c'est, pareil, une construction avec un X et un XS. Et là, je dois définir qu'est-ce que je fais avec ces trucs-là. Alors, en fait, on n'a pas forcément besoin de détailler la sous-liste ici parce qu'on va pouvoir fmapper. en fait, l'idée, c'est que le F ici, je fmappe sur toute cette liste-là et je vais pouvoir traiter les autres fonctions en les fmappant également là-dedans. Par contre, ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est qu'une fois que j'ai traité toutes les fonctions, j'obtiens plusieurs résultats qui sont des listes également. Il faut que je concatène tout ça. C'est pour ça que je décris cette fonction ici. Donc ça, en gros, ça prend juste deux listes, une liste X ici, une liste Y ici et ça déconstruit la liste X et ça la reconstruit sur la liste Y pour tout concaténer. Si j'ai deux listes, ça m'envoie une liste avec tous les éléments de liste. Bon, bref. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que ma fonction F, je la fmappe sur XS. Alors, ce n'est pas tout à fait XS, c'est le XS qui aura été traité avant. Donc j'appelle ça YX et YS et le YS c'est l'appel récursif. Donc ça va être, alors ça va être l'appel récursif, donc FS appliqué sur 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 XS XS, je vais y arriver. Et OK, donc je fais l'appel récursif, j'obtiens un truc qui s'appelle YS, sur YS, je vais fmapper la fonction que je suis en train de traiter et tout ça, il faut que je le concatène à la fin. 4 listes de tout ce truc-là. Alors, est-ce que j'oublie des trucs ? Alors, ça c'est bien dans la liste pourtant. Qu'est-ce que j'oublie ? Je regarde ici, je suis sur mon anti-SH ici. Il n'est pas forcément super simple, donc on va faire attention la concaténation, il me manque la deuxième liste. Donc c'est F que j'ai appliqué sur sur YS sur XS et concaténé sur YS. Donc j'ai appliqué F sur mon paramètre, je concatène ça, c'est pas ça encore, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui. Voilà. Voilà. Donc j'applique la suite de fonctions sur mon paramètre, j'obtiens XS, ensuite je peux appliquer, je peux Fmapper vraiment sur mon paramètre ici la fonction que je suis en train de considérer et je concatène ça sur le résultat que j'ai calculé juste avant. Voilà. Alors c'est pas super simple, ça c'est le genre de ces instantiations-là on fait une fois pour notre type et après une fois que c'est fait correctement on peut, on appuie à le refaire et normalement tout va bien. ok, ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser l'application ici et faire mes opérations sur des fonctions à plusieurs paramètres qui sont également dans des foncteurs dans des applicatifs. Ça c'est ce que j'avais avant pour les listes Ascales. Maintenant, il suffit que je remplace ici par ma liste à moi. Donc, construction de l'élément 1 sur la construction avec la liste vide. Ici, ça c'est la liste 3. Ça s'écrit comme ça. A priori, ça fonctionne. On va quitter. Je vais lancer la main. Donc là, ça c'était la première liste. Ça c'est la deuxième. Alors il y a un souci. Oui, j'ai oublié également la condition d'arrêt comme c'est recursive ici. Il faut que je vous le dise aussi quand on arrive à la liste vide et bien la liste s et bien on retourne en fait n'importe quoi même on retourne la liste vide. Voilà, je reteste. Ok, donc ça a l'air de marcher. Est-ce que ça marche si j'ai plusieurs paramètres ? Là, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Si j'ai plusieurs paramètres dans ma deuxième liste je vais copier ça et pareil ici c'est 4 et ici c'est 3 donc si j'ai plusieurs paramètres dans ma deuxième liste et bien on voit bien qu'il me fait toutes les combinaisons et il me met tout ça dans une liste donc c'est l'heure de fonctionner. Ça correspond bien à ce qu'on avait tout à l'heure avec une liste je ne sais plus où c'est 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 bon, j'ai perdu le truc bon bref ça correspond bien à ce qu'on avait avec les listes SQL normales ok et maintenant pour les monades alors pour les monades on a toujours pareil dans l'instant ci monades ah oui si j'ai un truc que je voulais parler avant donc j'ai on a vu que le compilateur il impose qu'une applicative soit aussi un foncteur qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas en fait si je supprime ça et puis du coup bah en fait voilà et bien il va nous dire il va nous dire quoi il va nous dire dès l'instantiation d'applicative que list dépasse une instance de foncteur et que donc il ne peut pas faire ça c'est vérifié par le système de type qu'une applicative c'est bien un foncteur et là comme ce n'est pas le cas il va râler et donc après il dit aussi que je veux utiliser fmap sur f sur ma liste qui n'est pas un foncteur mais même si je n'avais pas fait ça il m'aurait quand même trouvé à l'instantiation qu'il y avait une contrainte qui n'était pas qui n'était pas satisfaite que mon applicative n'est pas un foncteur donc je suis bien obligé de mettre ce truc là sinon le compilateur refusera de compiler donc voilà maintenant pour l'instance de monade toujours pareil instance monade pour ma liste ici les fonctions dont j'ai besoin on va relancer GHCI pour les monades c'est pas ça et bien il faut que ce soit une applicative et de façon minimale j'ai besoin de juste l'opérateur bind qui a cette signature là et bien allons-y hop donc ici m c'est ma liste donc je vais prendre une liste de a je prends une fonction qui prend un a qui retourne une liste de b et je vais retourner une liste de b c'est le même principe que pour l'application ici que pour app il va falloir déconstruire il va falloir déconstruire et reconstruire en appliquant la fonction ici donc je peux avoir une fonction je peux avoir une liste avec un x une sous-liste xs que je vais binder dans une fonction f qui va me retourner donc il va prendre un élément ici x et qui va me retourner une liste de quelque chose d'autre donc comment je fais ça et bien et bien et bien il faut appliquer f sur x et faire un appel récursif de f alors je vais vérifier quand même si ça m'aidera de perdre du temps où est-ce que c'est voilà donc j'applique f sur x ensuite on fait on applique xs sur f également ça c'est une liste résultat et tout ça il faut le concaténer avec la fonction de tout à l'heure ok et il me manque le cas d'arrêt donc le cas d'arrêt c'est si ma liste d'éléments il n'y a plus rien dedans et bien dans ce cas là je retourne alors par contre je vais je bade ça dans quelque chose et le résultat c'est bien et le la liste et donc ça veut dire que maintenant en fait je peux faire des choses comme ça utiliser mon opérateur bind mais sur des listes donc là ma liste c'est construction de 1 sur la construction de 2 sur la liste nil liste vide je bade ça dans une fonction qui va prendre un x alors j'aurais peut-être pu faire un truc plus simple avant mais bon c'est pas grave ouais je le ferai après c'est pas grave donc là la deuxième liste ça va être la construction de 3 sur la sous liste où il y a 4 et il n'y a rien il y a qu'explicit donc en fait un truc plus simple qui aurait été plus intelligent à faire c'est ma liste ici je la mets dans une fonction qui va juste multiplier par 3 et donc en gros ah ouais mais non ça aurait pas été plus simple en fait puisque le constructeur il est un peu plus ouais bon bref je vais pas les claires hop donc on va le mettre comme ça et ce truc là alors on peut vérifier que ça marche quand même ok et ce truc là on a vu que dès qu'on a nos opérateurs bains ici qu'on est une instance de monade et bien on peut utiliser la notation donc ce que j'avais fait avec une liste tout à l'heure au bout de temps je prenais les éléments de ma première liste les éléments de ma deuxième liste et je faisais les multiplications à chaque fois avec toute la combinaison et bien on va pouvoir faire ça aussi alors je peux faire ça on va pouvoir faire ça avec notre liste à nous ici donc ça c'est cons 1 cons de nil hop là et pareil ici avec 4 et ici 3 voilà donc vraiment dès que j'ai ma monade avec mon mon opérateur dynes et bien je peux utiliser la notation d'où et bien parfois c'est quand même c'est quand même beaucoup plus simple à écrire alors on va tester hop donc ça c'est l'histoire des foncteurs le foncteur le foncteur avec l'applicative avec un seul élément l'applicative avec deux éléments l'applicative avec deux éléments l'annotation d'où et l'opérateur bain ici l'opérateur bain ici voilà donc là en fait on a vraiment recréé notre type à nous on a instancié liste applicative monade et on est capable d'utiliser toutes les fonctions classiques sur des foncteurs sur des applicatives sur des monades avec l'annotation d'où sur notre type à nous et également l'histoire de la séquence que j'avais écrite tout à l'heure hop donc là je l'avais faite avec maybe et bien en fait on peut aussi faire notre cons ici nil par exemple si je fais nil et puis ou si on va supprimer c'est pas très important et bien il va nous faire une liste avec ça hop et cette fois c'est nil parce qu'il y a un nil là-dedans mais si j'avais supprimé et que j'avais mis un cons 2 nil par exemple on va nous refaire la liste cons 21 2 voilà cons 21 2 et la fin de la liste donc il l'a mis dans la monade la séquence ici il a transformé la monade et il est capable de le gérer ok bon ça je ne détaille pas trop voilà alors en conclusion donc c'est un peu c'est un peu intense il y a pas mal d'éléments à voir ce qu'il faut voir c'est qu'avec Askel on peut vraiment programmer au niveau des types on peut avoir des constructeurs de types et ça du coup ça nous permet de faire des structures assez évoluées par exemple un functeur qui permet d'appliquer une fonction à l'intérieur d'un type un functeur applicatif qui permet que cette fonction là soit également dans le functeur et qu'on puisse chaîner comme ça avec des fonctions à plusieurs paramètres et la monade qui permet de définir des actions et de les séquencer à l'intérieur de la monade et c'est ce qui est utilisé pour faire les entrées-sorties notamment quand on fait des prints on voit bien qu'on a un do ici et à chaque fois on va chaîner les différentes opérations alors là il n'y a pas de résultat qui est transmis donc c'est un zen et non pas un bind mais c'est exactement ça qu'il y a derrière ce qu'il nous reste à voir donc il y a plein de fonctions dans la bibliothèque dans Askel dans la bibliothèque de base qui permet d'utiliser les monades les applicatifs etc là je n'ai pas trop détaillé il y a également des lois dont j'en ai parlé qu'il faut respecter au niveau des monades des applicatifs des foncteurs je n'ai pas trop détaillé non plus mais il faut faire attention à ça mais une fois que c'est fait ça fonctionne et ça a le comportement qu'on attend d'une monade d'une applicative ou d'un foncteur et également en Askel il y a déjà plein de monades qui sont définies on a vu des listes des maybe mais il y en a plein d'autres on peut même faire des parseurs et faire des choses vraiment jolies avec ça et c'est ce que j'essaierai de montrer dans des prochaines vidéos qui seront un peu plus pratiques moins théoriques et du coup on pourra voir concrètement à quoi ça sert au final et voilà